C'est compliqué parce que c'est lundi matin, mais là moi je suis dimanche soir, c'est un dimanche où je n'ai pas fait grand chose. C'est incroyable quand même l'énergie que ça prouve, ce truc, c'est incroyable. Pour me savoir un moment, j'ai toujours un petit bouleau de ma trave qui avance. Et puis pour ces vidéos, ce que je fais sur le fond noir, c'est se replier sur soi, aller chercher ces histoires de rêve. Justement, c'est le paradoxe aussi, plus tu vas dans... c'est toi que tu explores tes rêves, plus t'as pas envie. Des fois, c'est pas des rêves plaisants. Mais en tout cas, j'avais ce truc qui revenait avec... qui était d'autrefois des mains qui grattent, des mains qui raclent, des mains qui entrent dans du plâtre et des mains avec de l'encre directement sous les ongles. En fait, les ongles qui devenaient eux-mêmes stylos, et la difficulté à écrire à la main, la difficulté à lire ce que vous écrivez à la main. Et c'était parti sur une idée de ça, parce que maintenant, avec ces caméras-là, caméras-là, les rêves, ils sont plus souvent dans... tu es dans des endroits qui se révèlent, qui se fabriquent comme images dans le rêve, mais tu vas pas à l'appareil, ou c'est le réglage de l'appareil qui va pas, ou alors, déjà, le train s'est passé, ou tu peux plus revenir à l'endroit où c'était... Bon, c'est des choses que je veux... Alors, pour ça, du coup, je me suis mis à fouiller, je voulais retrouver un endroit où j'avais mes anciens stylos plumes. Je sais que j'ai au moins trois anciens stylos plumes que j'ai toujours gardés, et même régulièrement, je les laisse tremper, j'essaye de remettre, mais bon, des trucs qu'on trente ans, ça, sans s'en servir, ça marche plus. Alors, j'ai commencé par trouver... alors, j'ai pas retrouvé les stylos plumes, j'ai fait ici, 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 même dans le garage là-bas, où j'ai encore d'autres machins, j'ai retrouvé un stock de cahiers, ça, je vous en parlais, parce que j'ai deux cahiers comme ça, alors que je croyais que j'en avais qu'un, puis il y a des trucs écrits dedans, je me souvenais plus du tout, et j'ai trouvé un autre cahier, Brunens, c'est un cahier acheté en Allemagne, probablement Stuttgart, et là, c'est des notes qui s'appellent « Style de Saint-Simon », puis il y a quand même tout ça dedans, là encore... C'est-à-dire que c'est pas la question de faire des vidéos sans savoir ce qu'on va faire, bon, finalement, l'écriture, c'est comme ça pour chacun, c'est le fait qu'à mesure qu'on s'avance, même avec rien, c'est ce rien qui appelle, qui structure, et puis finalement, tu te retrouves à avancer quand même sur ta corde de funambule, alors que tu sais même pas... Alors, en cherchant ces stylos plumes, j'aime bien aussi, parce que si je mets trop de blanc derrière, en plus les murs sont un peu vieux, là, donc je mets une petite gélatine, enfin, c'est un petit plastoc transparent comme on utilise, ça coûte rien, hein, mais c'est une chose qu'on utilise plein, cinéma, théâtre, alors là, j'ai voulu en mettre une bleue, la bleue, elle était tombée derrière le truc, je tire la grosse étagère en faisant bien attention, aussi parce qu'il fallait que je remette mes fils électriques, parce que vous savez l'histoire d'hier, qu'en poussant ma chaise, j'avais marché sur la rallonge, et puis qu'est-ce que ça avait fait ? Eh bien, ça avait tout coupé ma box, et je vois un bouquin tomber, plein de moutons de poussière, il était tout, et je l'extirpe, je le relève, et sur quoi je tombe ? Jean-Loïc Lecalec, dictionnaire des noms de lieux de la Vendée. C'est-à-dire que si tout d'un coup, j'avais eu besoin de mon dictionnaire des noms de lieux de la Vendée, c'est-à-dire tous mes bleds, les bleds aussi que je vois dans le chez-sac, mais des questions autobiographiques, c'est un usuel, si j'avais eu à le chercher, ça aurait été comme un stylo plume, j'aurais cherché ici, j'aurais cherché là, j'aurais cherché en bas, où il y a encore une autre réserve, d'ailleurs en bas, j'ai retrouvé d'autres bouquins de Jean-Loïc Lecalec, en particulier celui dont je me sers régulièrement, je la laisse en bas, parce que des fois je vais faire la sieste et je le prends. Dictionnaire critique de mythologie, CNRS édition, la Vendée mythologique et légendaire, c'est quelqu'un mon Jean-Loïc, on s'est connu, ça remonte, même si après ça s'est interrompu, mais c'est un gars qui m'a donné le pitch d'être artiste, longtemps avant que je puisse ne devenir, une fois on s'est retrouvé près du lac de Grandlieu avec Arnaud de la Côte, on a mis ça sur la table entre nous, comment se croisent les chemins, lui à cette époque-là, il était artiste, il jouait du violon, avec ses pantoufles charentaises, personne ne savait qu'il deviendrait ce savant, ce gars qui irait jusqu'au bout de la Libye découvrir des peintures rupestres. Bon, en tout cas, je retrouve mon dictionnaire de Vendée, et ce qui est formidable, c'est qu'il y a à chaque fois le toponyme, l'étymologie, des choses qui concernent justement mythes et légendes associés à cet endroit précis, et moi, l'ensemble de ces dizaines et dizaines et centaines et presque milliers de lieux toponymiques de la Vendée, dans mon nom propre à trois lettres, il y a tout ça qui est dedans. J'étais content de ça, et c'est pour ça que ça m'a mis à dire, mais si c'est de ça dont tu parlais là, pour aujourd'hui, pour le lundi, c'est-à-dire l'idéal où on est tout un chacun, auteur, en tout cas Flaubert, dictionnaire des idées reçues, en tout cas Balzac, avec cette espèce de grand mime, dire à quel moment tu fais un livre qui est tellement objectif, dictionnaire des noms de lieux de la Vendée, qu'il se sépare de toi, et que ton objectivité d'auteur, c'est que tu t'es retiré totalement du livre, parce qu'il est cet usuel. Et moi, la seule fois où j'ai eu un peu cette impression, c'était cette commande de Grasset, il y a quelques années, qui était, j'allais dire, grassement payée, mais sans jeu de mots, sinon, le fait que je sois convié à une commande d'autres auteurs, pas forcément des gens qui me sont proches, oh là là, même pas du tout, mais se dire, tu vois, cette commande d'un abécédaire, l'idée c'était de partir de ce merveilleux abécédaire de Gilles Deleuze, qui a tellement compté pour chacun d'entre nous, mais détourner le jeu, chacun de sa façon. Et paradoxalement, se dire que tu mets un livre qui est une commande hors de toi, précise, chez un éditeur, avec lequel a priori il n'y a pas d'atome crochu, dire, la collection s'est arrêtée, j'ai un garcin qui en était à l'initiative, je crois qu'elle fait des chapeaux maintenant. En tout cas, je n'ai pas trop de nouvelles. Et puis ce livre, c'est encore un truc orphelin, quoi. Tout d'un coup, c'est ça qui me frappait, c'est-à-dire, cet abécédaire, c'est comme mon histoire qui est devenue fiction des corps, qui est devenue description des hommes. Là, je l'avais appelé fragment du dedans, j'ai envie de le reprendre. Alors je sais bien, ça appartient à Grasset, mais je pense qu'on pourra toujours s'arranger, négocier. Imaginez, 450, je passe à 400. Dans le confinement, c'était parti un peu comme ça, au tout début, vraiment dans la période de sidération, d'atomie la plus totale. Tous les matins, j'attrapais mon litré, un tome de litré, vous vous en souvenez, et en cherchant le mot précis qui me venait, je tombais sur les mots avant, les mots après. J'avais beaucoup aimé ces impros. Bon, j'ai même un papier, alors, regardez. C'était, mais du coup, par ce jeu, le matin, je faisais ma petite vidéo litré. Mais vous voyez, là, cette histoire d'édito, ça n'est pas de rien. Mais ensuite, il a bien fallu qu'on reprenne pied, qu'on casse les cloisons de cette espèce de confinement, qu'on le retourne en travail. Eh bien, j'avais encore un papier qui était les mots à chercher dans l'itré. Stupéfaction, sidération, justement, hébétude, léthargie. Puis ensuite, c'est d'autres choses que j'en étais. Mais j'ai bien envie de reprendre ce chantier de l'ABCDR. Alors, quand je n'aurai pas de prétexte à parler, ici, on se fera des mots. Bon, voilà, c'était ma variation d'aujourd'hui. J'ai retrouvé mon dictionnaire des noms de lieux de la Vendée. C'est en poche. C'est chez Geste Poche, par Jean-Loïc Leclerc. Il y a encore des petits moutons de poussière dedans. Ce que je veux, c'est être dans l'imprédictible. Je crois que le mot imprédictible, il y est dans mon dictionnaire. I, imaginaire, inconnu, information, instruction, irréversible. Non, il n'y a pas imprédictible. Pour moi, ce serait ça le défi. Ce n'est pas de dire, regardez le numéro que je vous fais. C'est dire, si j'ouvre la journée avec cette micro-vidéo, eh bien, il faut qu'elle soit imprédictible. Même si du matin 8h jusqu'au soir 18h, je ne sais pas de quoi je vais parler. Et s'en remettre à ce que l'arbitraire, les éléments, vous apportent. Avoir retrouvé. Oh là là, et pourtant, justement, pourquoi il est tombé derrière ? C'est qu'il est toujours dans mon voisinage le plus immédiat, ce bouquin. Cette idée d'usuel et du rêve de l'auteur de fabriquer un livre dont il puisse se retirer. Demain. Sous-titrage Société Radio-Canada